C'est un peu simple, mais pas que maintenant on est en loser semi, et c'est parti, du Olimar... Oui, loser semi, exact. Je m'occupe de changer ça immédiatement. Moi, du Olimar, il y en a très peu en France, et c'est très compliqué. Vraiment, Olimar, c'est un gameplay que je trouve très très dur à jouer. Oui, non, c'est pas le perso le plus facile à jouer, il faut savoir jouer autour des items qu'on possède, il faut être capable d'avoir des bonnes approches, parce qu'on n'a pas non plus les meilleurs outillages. Là, par exemple, on le voit, là, il a vraiment, vraiment pas envie de tenter des approches contre Lyoko. Lyoko qui, du coup, va beaucoup camper, beaucoup jouer sur le Gordo, il a raison, je pense, de le faire contre son adversaire. Les Pikmin qui vont essayer de gratter légèrement les dégâts, on est à 15%. Par contre, messieurs, le gameplay est existant, ne vous amusez pas trop à jouer là-dessus. Parce que si on fait ça non-stop, je pense que derrière, les Théo vont commencer à s'agacer, et moi aussi, au passage. Là, ça va, il a réussi à se rapprocher, mettre 30%, 10%. Il essaye d'éviter tout ce qui est Pikmin de feu, etc. Oh, ça part très très vite quand même. Ça va plus vite, là, ça y est, ça décide, ils ont qu'à ce qu'il peut. On s'est contesté le Jatimer qui ne passera pas tout de suite sur la Gallop, on arrive à Rogue derrière pour esquiver l'agression. Derrière, hop, on aura eu un grand lâche ! C'est vrai que 42%, ça ne permettait pas non plus tout de suite de favoriser des agressions de ce type. On remonte suite au contestant avec ce maper, on revient sur le bord de terrain. Et là, pour le moment, même si on se prend quand même pas mal de dégâts du côté de Yoko, on arrive tout de même avec les pourcentages, avec le fait d'avoir pris la map Kalos, qui est certainement son toit de carte, attention à ce Fsmash, le fait de pouvoir tenir et de sur-tête, de pouvoir prendre la rage et ça connecte ! Et ça connecte ! Oh là là, mourir sur un update ! Une bonne grosse honte de choc ! Oh là là, coup dur ! Il fait tellement de dégâts, mais après il est très très prévisible. Ah, il est. On égalise après sur ce Fsmash, forcément, ça permet de connect. Ensuite, on peut sanctionner un petit peu. Là, on arrive à récupérer un beau foulard à côté de Tarik. On a eu un bon setup, là. Les conditions étaient bien réunies pour jouer autour de la plateforme et pouvoir un peu ladder. Ça permet de gratter 65. Par contre, on l'a vu là, justement, sur la stock précédente, on peut se faire sanctionner assez méchamment pour peu que l'adversaire arrive à jouer avec sa DI. On récupère le Pikmin Violet. Non, il mourra et on perdra du coup un énorme kill power. Du côté de Pikmin, il va falloir en déterrer un de plus pour pouvoir peut-être s'assurer d'avoir un kit un peu plus intéressant. Là, on a bleu, jaune et blanc. Ça ne permettra pas de faire grand-chose. On conteste la tentative avec le B de Lyoko qui s'y attend. Et Lyoko qui, mine de rien, dans cette partie losers, s'attend vraiment de pouvoir faire une remontée exemplaire. Mais attention, Shin Shikun l'attend du côté de la grande finale. Et là, ce sera le coup de marteau qui punira bien comme il faut. Et on a 86% et on est encore près de mourir du côté de Lyoko. Et là, clairement, il a réussi à faire une bonne extende en finissant par un fer qui a très très vite retiré de la stock à Olimar. C'est très léger donc ça peut mourir très vite. Et heureusement que c'est Kalos pour Dididi là. Il vient d'être sauvé par ça. Si ça avait été le Pikmin bleu, peut-être. On n'arrive pas à en mourir. Là, on se fait juste jongler bien comme il faut. On décide d'atterrir sur la plateforme. Attention, avec le lag, ça aurait pu être sacrément puni. 201, 203%. Est-ce qu'il va nous faire exactement ce qu'il a fait à la game précédente en contestant son adversaire Gordon ? Non, on permettra de repousser suffisamment son adversaire, de contester les approches. Du côté de Lyoko, il va falloir jouer énormément sur son jeu de prêcheur. Mais là, c'est compliqué de se compter. On a le Gordo qui est prêt. On sait qu'on a un lead du côté de son adversaire. On n'arrive pas à gratter les pourcents. Ceci dit, on se retrouve un petit peu dans la même situation où on était tout à l'heure. Voilà, on pousse directement sur ce fer pour reprendre cette fois-ci le stage control. On le recède en jouant autour des plateformes. Ce n'était pas forcément le meilleur move. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de projectiles du côté d'Elfo qui pourra peut-être, avec ce Pikmin violet qui n'attend que ça, de propulser l'adversaire à l'autre bout du terrain. Ça ne passera pas. On le récupère. Mais derrière, on se fait quand même sacrément mélanger par l'adversaire. Ah oui, là, compliqué de suivre. Après toutes tes explications, c'est sûr que là, il essaye de régler... Oh, est-ce que ça va finir là-dessus par contre ? Non, bien sûr. Ça ne peut être qu'un seul Pikmin violet. Le Giga, bro. Mais est-ce que ça va réussir à faire des choses avec ? Non, on n'arrivera pas à connecter. On ne tente pas la dernière. Oh, oh, la... Oh, Patek. On pourra Patek. Ouais, c'était rouge. Wow. Il est parti à droite. Puis après, ça l'a fait bonk. Eh oui, eh oui, le fameux bonko. Et là, il l'a très, très bien géré, son upper bien placé. Pas en arrivant sur le dessus au niveau du rez-de-chaussée sur le terrain. Et derrière, Lyoko qui arrive à nous faire un beau vol comme il se doit. Autant un vol en se maintenant dans les airs qu'un vol en tenant l'adversaire Il s'arrive de punir bien méchamment. Pas de tech là-dessus. Trop de pourcentage. Et derrière, projection. Pas de DI possible. On se fait punir sévèrement côté Elfo qui va peut-être partir sur un autre stage étant donné que celui-ci est à l'avantage de Lyoko. En vrai, la situation de contest qu'ils ont fait au début et qui était passif dans le neutral n'allait aboutir rien. Il fallait à un moment qu'ils arrivent l'un sur l'autre et qu'ils se tapent. Ça, il n'y avait juste pas le choix. Derrière, encore une fois, on n'oublie pas qu'on a quand même quelques outils du côté de Dolimar qui sont efficaces. Là, on le voit. Dès qu'il arrive à trouver un follow pour taper comme il faut, on tape très fort. Demo serait absolument ravi de ce qui est en train de se passer au vu de ce qu'il arrive à faire. Là, il ne se fait pas surprendre. Exactement comme ça a été le cas sur la game précédente. Mais du côté de Dadidou, on essaye à s'attendre à pouvoir utiliser son kill power de manière la plus efficace possible. Là, on sanctionne immédiatement sur ce web smash. On aspire les Pikmin. On a pas mal d'outillages défensifs pour contester l'adversaire. On va pouvoir... Il a glissé sur le plafond. Il a glissé sur le plafond. Il a sa bonnette. Il a tenté de changer de côté. Il a sa bonnette. Et c'est mieux que justice. Asuna, dans le chat, qui doit être ravie étant donné qu'il déteste les online Dadidou. Là, c'était la savonnette mais comme il se doit. Et derrière, on arrive à prendre une stock bien bien méchante, bien bien cintrée, bien bien salée. Et résultat bien vu évidemment comme on nous dit dans le chat. Évidemment, là, il faut qu'il ait été exemplaire sur cette stock, c'est sûr. J'ai jamais joué. Je l'ai dit avec moi. Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que... Ça va ? Vous vous amusez bien ? Ou il fit tennis ? J'aurais pas aimé le plafond de Gordo. J'avais pas envie de me le manger non plus. On n'arrive pas à contester du côté de... On tente. On tente. Le barrage de nerfs, ça ne passe pas. On galope. On arrive à re-sanctionner. On monte à 92%. Et là, pour le collinaire qui a l'air d'être un peu plus vers la confiance sur ce stage. 95. Déjà du côté, on est à une très très solide 141. On n'arrive pas à mourir. Attention avec ces Pikmin qui ont quand même une très très grosse puissance de knockback. On va pouvoir revenir sur le terrain. Attention, on n'a plus de saut. On n'a plus d'air dodge malheureusement. Oh, ce Pikmin violet qui a fait totalement son taf. Complètement. Ouf, ouais. On arrivera quand même à le sanctionner derrière avec ce très très beau fer. Par contre, on a toute une stock à rattraper du côté de Yoko. Et Yoko qui joue encore sur les Gordos et qui pour l'instant se lui fait complètement renvoyer. Et ça lui enlève une de ses plus grosses options sur le personnage. La dash attaque faite beaucoup trop loin par rapport à son adversaire. Enfin, de beaucoup trop près. On arrive à faire tir dessus sur le Gordos. Alphora Smash. Non, mauvais coup. Voilà. On tape. On conteste le Pikmin. On n'arrivera pas à punir. On n'arrivera pas à punir. Là, c'est un peu triste par contre. Mais là, il favorise... Il garde deux Pikmin. Il sait que là, il a le rouge et le violet. Il est à 115%. C'est très... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais il faut... La déconnexion de manette. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah... Pardon. D'accord. Bon bah pourquoi pas. On concède une stock chacun de son côté. Bon. Ceci dit, 114%. Côté Yoko. Côté Yoko, c'est assez complexe. On peut s'attendre certainement à une up throw ou à down smash. On a un book knockback balancé directement par ce fer derrière. Grâce au Pikmin violet. On arrive à Shark avec le marteau. Ça peut peut-être... Sur quelque chose. Le jab. Et encore une fois sur le Gordos. Très très belle conversion cette fois-ci. Le upper qui pourra peut-être propulser l'adversaire. Non. On veut tenter le Jathammer. Et ça ne connectera pas. Ça ne fera que défoncer ce pauvre Pikmin. Ah et là, il y en a un qui a pris pour tous les autres. Mais là, ce shield qui reste debout. Il ne lâchera pas le bouclier américain. Et ouais. Backer. Backer pardon. Backer en Pikmin. Backer, Pikmin violet forcément. L'un des move avec le knockback le plus impressionnant sur Olimar. Et ça permet donc d'égaliser la situation. Un petit peu une perte de confiance du côté de Lyoko par rapport au match cette fois-ci. Peut-être encore une fois une histoire de terrain. Oui, oui. C'est fort possible. Donc là, ça s'est clairement ressenti. Du coup ouais. Du côté des joueurs, on va repartir très certainement sur un club de stage plus raisonnable. Du côté de Lyoko à savoir Kalos. Sélection des persos. Et ensuite, on pourra partir sur la game numéro 3. Déjà plus serrée et déjà plus intéressante que cette quarter final qui a été un petit peu compliqué à vivre. Lyoko qui n'attend que ça. De pouvoir récupérer son Kalos. D'être tranquille. De pouvoir jouer au camp. A condition, ceci dit, que le ban qui a été fait côté Elfo ne porte pas sur Kalos. Dans ce cas-là, on pourra peut-être partir sur autre chose. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. En tout cas, pour l'instant, sur la deuxième game, on a vu déjà plus de patience du côté de l'adversaire. Plus de coups punitifs. Beaucoup plus d'entraînement. Des très belles phases. Qui montaient tout de suite sur les 70% contre un Dadidoo. Qui était un petit peu perdu sur ce terrain. Et on va voir si jamais la chose va se maintenir. Puisque Elfo a donc son adversaire sur SBF. Donc là, ça va vraiment. SBF, ça va être assez pratique pour ses plateformes. Mais là, on le voit un peu spam. Les neutrales baies, c'est un peu bizarre comme option. Mais là, il a tué toute une famille de Pikmin. Ou le Jethammer. Il le tente, il le tente, ça ne passera pas. Il le tente, ça ne passera pas. C'était quand même assez osé. Il avait peut-être 2-3 placements de son adversaire qui auraient pu le permettre de surprendre. Encore une fois, voilà. Certains qu'on ne peut pas double saut avec le Jethammer. Forcément, ça limite les options. On récupère le Pikmin blanc. On récupère le Pikmin bleu. On tue d'Avalet côté Dadidoo. Non-stop. Le saut pour éviter l'aspirateur. On ne se fera pas absorber là-dessus. Et derrière, 77% peut-être déjà du côté de l'adversaire. On peut peut-être se tenir là-dessus. On n'avait pas de hitbox. Et ce ne sera pas puni. Quoi ? Si. Puni. On arrive à punir. Mais on n'arrivera pas à punir. On est efficacement étonné que la tech permet derrière de contenir. Et on partira sur un forward heal pour remettre l'adversaire en situation Dutch card. Ah, c'est vraiment... Soit disant, il n'y aurait plus le son du jeu. Comment ça n'a plus le son du jeu ? Non, il est bien là. Qui ? D'accord, d'accord. Ça m'étonne. Ou soit, c'est juste qu'il écoute Gangplank Galeon et c'est la meilleure musique. Effectivement, c'est une possibilité. Je verrai ça pour la fin du match. Mais là, pour le moment, on se concentre du coup sur Elfo de son côté qui arrive à re-convertir encore sur l'adversaire 80%. Ceci dit, on s'est fait punir d'une stock de son côté. On répond ensuite en attaque d'Edge Guard. On va vouloir atterrir plutôt passivement pour éviter de se faire punir sur le lag. Encore une fois, ce n'est pas le move le plus safe. Après, ceci dit, on a pris une stock à la game numéro 1. Donc, tout est possible. On reviendra en rôle et derrière, on réagresse. Et là, pour l'instant, il se fait juste rebondir. Il a une balle de ping-pong sur un terrain. Il passe à droite, il passe à gauche et l'échange est toujours en faveur de Elfo ce coup-ci. Même si on a une stock de monde. Ah oui, jouer à Daddy Do Ball en famille avec tous vos Pikmin. Pour l'instant, il a réussi à revenir. Ou j'ai vraiment cru qu'il allait tenter un suicide. Mais là, vraiment, 184%. Il a deux Pikmin violets. Alors là, vraiment, ça va être très, très dangereux pour Daddy Do. Deux violets, c'est complexe. Bah voilà, effectivement. Spot dodge puni immédiatement derrière sur un FTX. Et on se prend la boulasse violettasse en plein dans le goin, en plein dans la viande. Et le pingouin qui se fait donc immédiatement renvoyer dans son Antarctic. Du côté de Elfo, on a besoin de rejouer encore la prudence. Parce que mine de rien, on est toujours désavantagé. Maintenant que les pourcentages sont inversés de la prudence, on a quand même encore ces deux Pikmin violets qui peuvent peut-être faire la différence sur ce upper. Peut-être sur autre chose. Non, le fer qui repousse. Et on permettra donc de revenir en situation de ledge trap. Et ça y est, on récupère le contrôle du stage du côté de Lyoko. Mais ça s'avère tout de même assez compliqué. Parce que, encore une fois, le Gordo n'existe plus sur ce match-up. Ah oui, là... Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, le fait qu'il avait vraiment deux Pikmin violets, ça mettait une pression. Et grâce à ça, il a quand même réussi à remonter à égalité les pourcents. Parce que quand même, les deux Pikmin violets, c'est une monstruosité. Et il a les deux Pikmin violets et le blanc. Ah là là. Alors là... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est déjà 56 sur une petite phase. Ça y est, il est on fire. Notre ami est le faux. Il va le tenir. Est-ce qu'il veut tenter le spike ? Il ne l'aura pas là-dessus. Il repunit derrière pour éviter le up smash. Et là, on voit que Lyoko perd un peu panique. Attention à ne pas le bourrer. C'est le up smash. Attention à ne pas le bourrer. Ça devient prévisible. J'attaque. On n'arrivera pas à sanctionner là-dessus. Et voilà, encore une fois. Bon bah, attention à ne pas le bourrer. Au final, ça passe. Bon. Moi, je ne dis plus rien. Bah... La chance du online. Mais euh... Ouf, ce Pikmin rouge qui a failli être très très dangereux. Oh, attention, on n'aura plus... Ok, on récupère le bord de toi. Est-ce qu'il va tenter une up throw ? Et il la tente ! Et oui ! Et il la tente. Ah bah, Pikmin bleu, très très fort. Ouais, sur les throw, ça fait bien mal. Et vraiment, un Olimar que je trouve hype. Il peut même, hein. Là... Finalement, j'étais pas si conscient que ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu qu'il a réussi à nous faire sur cette deuxième game avec un terrain à son avantage... Pardon, sur cette troisième game avec un terrain à son avantage. Il a juste pris. Il l'a tenu. Il lui a complètement deny une grande partie du kit de son adversaire. Ça s'est ressenti, hein. Il n'arrivait plus à aller sur le bord de... Il n'arrivait plus à sortir du bord de terrain. Il a passé énormément de temps en bord de linge. Il s'est fait beaucoup pressuriser avec les Pikmin. Les Pikmin violets qui étaient quand même omniprésents. Là, pour le coup, il a très très bien joué là-dessus. Il a pu se faire énormément tunir. Le up-throw derrière, bon, impérial sur le Pikmin bleu. Superbement sanctionné. Olimar, là, qui nous a montré une game beaucoup plus cintrée, beaucoup plus carrée, beaucoup plus agressive, avec des phases légendaires, surtout sur la dernière stock, qui lui a permis de monter à 56. C'était... C'était impérial. Là, franchement, ça montre à quel point la force qu'il a. Olimar, quand il a ses deux Pikmin violets, ça devient... Il te fout des patates. Et j'ai l'impression qu'il joue Ganon. Vraiment, c'est assez abusé. Ah oui, il y a... Je vais vérifier s'il y a le son du jeu encore. Ouais, ça me paraît étrange, mais attends, je vais le reconfigurer. A priori, ça devrait être, ok. A priori. Transité. Ouais, j'ai écouté le... J'écoutais, ouais, je n'avais pas non plus... Oulala ! On a un mi-épéiste. Mi-épéiste, bah ouais, pourquoi pas, après tout. D'accord. Dites-moi si on a récupéré le son du jeu. Pour l'instant, on se concentre sur le commentaire. Donc le mi-épéiste, le fameux qu'il nous a... Qu'il a décidé de nous sortir tout à l'heure. Qui lui a permis d'obtenir la victoire sur Dawson. D'ailleurs, on arrive à contester une partie des Pikmin. Je pense que c'est, en fait, le pocket de notre ami Lyoko. Lorsqu'il voit qu'il est contre un adversaire avec des projectiles, c'est un peu trop compliqué. Et bien, il décide de partir sur un perso qui peut les contester. Après, c'est pas le perso qui le fait le mieux. On va pas se mentir. D'autant plus que c'est le mi le plus faible des trois. Et c'est, ceci dit, un mi qui n'est pas beaucoup connu par la plupart des joueurs. Bah derrière, ça peut peut-être être justement un effet de surprise. Et pour l'instant, ça fonctionne. On arrive à prendre l'avantage. Ah oui. Et il retrouve encore une fois un Pikmin violet. Ça me... Il a une chance. Après, voilà. On n'a pas beaucoup de variations en termes de couleurs pour les apparitions de Pikmin. Voilà, il a un violet. Du coup, il sait qu'il peut mettre la pression à son adversaire. 20% sur le fer. Très très bien envoyé. Attention, ceci dit. Ouais, on se refait punir derrière. On a voulu commit un peu trop agressivement du côté de Lyoko. Peut-être, peut-être que si jamais ça continue sous cet angle-là. Bon, on punira directement sur ce fer. Mais si ça continue avec cette prise d'avantage qui est faite du côté d'Elefaux, ça peut peut-être se solder par un passage d'Olimar. Ah ! Et là, il réussit. Là, même dès le début, il arrive à retrouver ses Pikmin. Il va continuer à enchaîner. Vraiment, une dinguerie. Ça donne limite envie de jouer au Limar. Non, on est bien d'accord. Il le tient, il le maintient. Il tient sa tornade. Il retient. Il repousse le plus possible son adversaire. Parce qu'en fait, là, il y a une espèce de crainte légère qui se fait. Quelques commits agressifs quand il voit que l'adversaire tente de vouloir lui foncer dessus. Un peu trop... Voilà, un petit peu trop de... Voilà, peut-être un peu trop trop mis, ceci dit, du côté de Lyoko. On le sent. Il a envie d'en finir vite. Il a envie de taper. De remettre la situation à égalité. Peut-être un manque de patience pour l'instant. C'est payant. Et ça devrait justement être dans l'intérêt de Elfaux. D'ailleurs, plus d'un adversaire qui a vraiment l'air de vouloir en écoulant. S'il l'aurait. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Très, très bien vu. Et vraiment, en fait, tous ces spéciaux, limite, retirent les Pikmin. Non, là... Oui, la plupart de ces spéciaux arrivent à contester les Pikmin. Donc c'est peut-être un choix qui est bien avisé. Voilà, le smash, on prend un throw derrière pour le punir. Le blanc qui fait des dégâts colossaux. Attention au contact. On arrive ensuite à repousser le fer, le back. En fait, si tu vois, je trouve que Lyoko enchaîne énormément. Il fait beaucoup d'enchaînements. Il repart tout de suite sur une spot dodge. On connaît à l'atterrissage. Ça se fait punir derrière par ce jab lock. On arrive ensuite à repousser sur le fer. Mais là, Lyoko qui tente tout le truc trop vite. Et au final, ça permet tout de même de rentabiliser. Mais pas suffisamment. Et on n'arrive pas à prendre ce kill. Et là, on va se laisser tomber. Parce qu'il a été... Peut-être que c'est un miss input. Mais là, mal joué derrière. Et ça lui coûte la game. Ça lui coûte le set, malheureusement. Pas comme ça, comme on dit dans le chat. Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait.